Il y a une réelle politique de santé foireuse en France, on a décidé que notre santé devait rapporter de l'argent, alors que ce n'est pas du tout dans le CNR, ce n'est pas du tout dans les prémices de notre contrat social que j'ai signé, moi, en naissant en France. Quand je suis né dans ce pays, j'ai signé un contrat social qui dit que je serai protégé en cas d'accident, que je serai en cas de chômage indemnisé à hauteur que j'avais, que je paierai des impôts là-dessus, que lorsque je serai vieux, j'aurai une retraite. Et tout ça, j'ai le sentiment que ces puceaux politiques et ces jeunes cons, pour moi c'est des petits cons, n'ont pas envie de ça. Dans leur formation, dans leur idéologie, tout ça n'existe pas. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ils sont très américains dans leur approche du truc. Et je suis pour que les américains fassent comme ça, parce que c'est ce qu'ils ont choisi depuis toujours. Que ce soit les républicains ou les démocrates au pouvoir, le principe est le même. Donc, qu'ils le fassent, c'est très bien. Mais nous, on n'a pas choisi ça. Nous, on a choisi De Gaulle, on a choisi le CNR. Ça a duré jusque dans les années 80. Ça a commencé à être démonté par Mitterrand à partir de 83. Et depuis, nous sommes, nous, tenant d'un contrat social fort en résistance depuis 83. Alors, de façon beaucoup plus efficiente depuis l'arrivée de Sarkozy en 2007. Mais on est dans ce combat qui est presque un combat perdu, parce que chaque jour, on prend des coups, des coups, des coups et des coups, et on nous enlève des choses. Et ce Covid permet ça.